Vous êtes lourdement Ouin, Dieu Tout-Puissant a promis que vous êtes Ouin. Le mot même chrétien signifie Ouin et parce que vous êtes Ouin, cette manifestation seront visibles dans votre vie dont je veux vous parler aujourd'hui. Chaque chrétien Ouin verra automatiquement cette chose. Vous n'avez même pas besoin de travailler pour cela. C'est juste là. Tout d'abord, chaque croyant Ouin parle de Jésus. Vous ne pouvez pas le garder en vous si vous êtes Ouin, vous serez un témoin pour le Seigneur. Partout où vous irez, vous parlerez de Jésus, partout où vous irez parce que l'onction est comme un débordement, enfin, un bouillonnement dans votre âme. Maintenant, l'onction de Dieu est un ciel tangible, la substance. Laissez-moi vous expliquer cela, l'électricité est une substance terrestre et elle est invisible. L'air est une substance terrestre qui est également invisible. Mais les deux peuvent être ressentis. Si vous touchez un fil sous tension, vous serez assommé lorsque l'air soufflera, vous le sentirez. Trop de vent peut apporter la destruction et la ruine, des maisons, des quartiers détruits par des vents violents. Personne ne peut voir le vent, mais le vent est une substance terrestre. Pensez maintenant à l'onction comme à une substance céleste. Plus puissante que l'électricité, plus puissante que le vent et lorsque l'onction vient sur vous, vous la ressentez. Littéralement, vous ressentez quelque chose. Allez, vous êtes ouin et vous savez que vous êtes ouin. Maintenant, cette onction produira en vous cette manifestation tout le temps sans même que vous essayiez. L'évangile Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'évangile ». Donc prêcher l'évangile, parler de Jésus est normal pour quiconque, ouindre quiconque ne parle pas du Seigneur parce qu'il n'est pas ouin. La deuxième chose que l'onction manifestera à travers vous est la fin de la Bible. La fin de l'Écriture, cette fin est surnaturelle. Qu'est-ce qui vous amènerait à ouvrir la Bible et à la lire sous l'onction ? Qu'est-ce qui vous amènerait à la comprendre ? Mais l'onction ? L'apôtre Paul, qui était au départ Saul de Tarse, n'a jamais vu Jésus dans les Écritures jusqu'à ce que l'inconnu vienne sur lui. Et alors la fin s'empare de son âme pour en savoir plus sur le Seigneur. Nous ouvrons les pages des Écritures à cause de l'onction, nous les étudions et cherchons Jésus dans la Bible parce que nous sommes poussés par l'onction. Donc, comme je l'ai dit, l'onction produit la fin, sans fin, il y a la mort, sans fin, la maladie. La fin est le signe de la vie spirituelle. Tout comme la fin dans le monde physique est le signe de la santé dans le monde physique. Numéro 3 À l'instant où Dieu oint votre vie, quelque chose en vous veut bénir ceux qui sont malades, avec la guérison. Vous voulez jouer avec les malades, vous voulez administrer la guérison. Dieu commence à jaillir de vous avec le pouvoir de guérison. Vous pourriez être dans un centre commercial, à l'école ou à l'université, et, vous savez, vous voulez aller imposer les mains à quelqu'un qui est malade, quelque chose en vous vous pousse à aller bénir cette personne avec la guérison. Et vous levez les yeux et dites, écoutez, puis-je prier avec vous ? Parce que je crois que Jésus le fera vraiment ? Qu'est-ce qui vous fait penser à ça ? Mais l'onction, l'onction produit un désir de guérison et non seulement d'apporter la guérison à votre vie, mais la guérison à ceux que vous touchez et bénissez et vos mains sont les transmetteurs de cette guérison, de cette vertu et de ce pouvoir. Ils imposeront les mains aux malades. Jésus n'a pas dit, eh bien, ils imposeront leurs pieds aux malades, il a dit, ils imposeront leurs mains aux malades, pas leurs bras. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades guériront. Dieu, un soldat dans tes mains pour être les transmetteurs du pouvoir de guérison. Alléluia ! Numéro 4 Au moment où vous êtes ouin, Dieu Tout-Puissant apportera la délivrance à travers votre vie, la délivrance aux captifs. Jésus l'a dit très clairement pour guérir les cœurs brisés et ensuite apporter la liberté aux captifs à cause de l'inconnu. L'onction sur votre vie vous donne ce feu incroyable en vous qui, lorsque vous voyez quelqu'un lié, vous allez le conduire hors de cet esclavage. Vous irez le sortir de ce lieu de ténèbre. Vous le ferez sortir de sa fosse et le dirigerez vers Jésus comme notre libérateur et Dieu vous utilisera pour guérir les cœurs brisés et blessés. Sortir les gens de prison, de prison spirituelle. Les sortir de la drogue et des dépendances. Parce que cette puissance est en vous et à travers vous, œuvrant pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'onction, cette substance divine, bénie et céleste, qui n'est pas différente du vent ou de l'électricité, sauf qu'elle est céleste. Elle est invisible, pas différente du vent ou de l'électricité, mais elle est céleste et cette substance céleste est tangible et elle est favorable à la transe. Vous pouvez la libérer à travers votre vie. Numéro 5. L'onction apporte le prophétique. Dieu parlera à votre vie à cause de l'onction. Dieu vous parlera à travers les rêves. Lorsque vous avez été sauvé, à la minute où vous avez été sauvé après cela, vous avez commencé à avoir des rêves où Dieu a commencé à vous parler à travers cela. Eh bien, il ne faisait pas cela avant, c'est l'onction. Dieu commence à nous parler à travers des rêves, des visions, à travers cette similitude. J'appelle cela un mot comme une impression où vous voyez quelque chose, vous savez, quelque chose au fond de vous, un sentiment viscéral qui dit, ne fais pas ça, n'y va pas, reste à la maison aujourd'hui, ou ne conduit pas dans cette rue. Qu'est-ce qui cause cela ? Mais les gens qui reçoivent l'onction commettent tout le temps toutes sortes d'erreurs dans leur vie et apportent la ruine et le mal parce que l'onction ne les protège pas. L'onction de Dieu est prophétique. Dieu vous parlera, Dieu vous parlera à travers des rêves, des visions, des similitudes, des dons de l'esprit et des choses que vous ressentirez dans vos pensées divines, des choses que vous saurez que vous savez. C'est à vous de les considérer ou non ? Vous pouvez vous en débarrasser. Dieu enverra des gens avec une parole prophétique où Dieu donnera à quelqu'un un don. Vont-ils venir et dire, le Seigneur vient de me montrer ceci et cela ? C'est par l'onction. Aurez-vous cela à cause de l'onction ? Cela a commencé lorsque vous avez été sauvés. Numéro 6. Lorsque Dieu vous sauve, vous ne pouvez pas vous empêcher de le louer. Vous ne pouvez pas arrêter de chanter au Seigneur. Vous vous surprendrez à chanter dans la voiture, vous vous surprendrez à louer le Seigneur en marchant sur la route, vous vous surprendrez à le louer un mauvais jour ou un bon jour. Et puis vous remarquerez que ce que vous chantez est un message de Dieu pour vous. Eh bien, comment cela se produit-il ? Mais à la fin, le non-croyant qui n'est pas ouin, il fera du mal et il chantera. Mais quoi ? Que chante-t-il ? Des chansons du monde, que fredonne-t-il ? Quelque chose qu'il a entendu à la radio et qu'il aime. Mais il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il n'y a aucun message du Seigneur, il n'y a rien qui les édifie avec cela dans votre vie. Ce chant de louange loue toujours Jésus. Une chanson que votre grand-mère avait l'habitude de chanter. Soudain, vous la chantez simplement sans même y penser, ou une chanson dont vous vous souvenez quand vous étiez enfant commence à jaillir de vous parce que Dieu veut simplement vous donner un message à travers cette chanson. Cela se produit à ce moment-là. Et finalement, l'onction produit la prospérité. La prospérité n'est pas un accident, la prospérité est le résultat de l'onction et de votre vie. C'est automatique. Pas différent de parler de Jésus, pas différent d'avoir faim pour les Écritures, pas différent de la guérison, pas différent de la délivrance, pas différent du prophétique ou de la louange, la prospérité est automatique dans votre vie. Ils n'ont qu'à démarrer le moteur et l'essence est déjà dans votre réservoir. C'est ce qu'on appelle l'onction. Pensez à cela comme ceci dans votre voiture, il y a de l'essence, elle est pleine d'essence. Mais Dieu attend que vous tourniez la clé pour libérer la puissance. Donc la prospérité est déjà là, l'onction est disponible pour que vous prêchiez et que vous administriez la parole et que vous apportiez la guérison et la délivrance et que vous apportiez le prophétique et la louange. Elle est aussi là pour la prospérité. Maintenant, laissez-moi parler de cela, parce que c'est si simple et si puissant. Pourquoi Dieu a-t-il béni Abraham financièrement ? À cause de l'onction sur lui ? Comment se fait-il que Pharaon n'ait pas demandé de rembourser l'argent dans Genèse 13 à cause de l'onction ? Pourquoi Dieu le bénirait-il avec une telle abondance alors qu'il avait 400 serviteurs guerriers dans son effectif et qu'il devait s'occuper de l'onction ? Pensez aux bénédictions sur Abraham, des bénédictions incroyables. L'onction est la clé. Juste là, Isaac. Pourquoi Dieu bénirait-il Isaac et non Abimelech pendant la famine ? À cause de l'onction. Pourquoi Dieu bénirait-il Jacob lorsqu'il s'enfuit de chez son frère ? Et Dieu les bénit si puissamment qu'il revint très riche dans Genèse 32 à cause de l'onction sur sa vie. Dieu a enlevé à l'abond parce qu'ils n'étaient pas ouins, quiconque a des biens qui ne sont pas ouins les perdra. Ils auront des problèmes. S'il manque d'onction, il y aura faillite et ennui, ils vont perdre ce qu'ils pensent avoir. Mais quand l'onction est là, alors vous pouvez dire que je n'ai pas vu le juste abandonné ou mendiant du pain parce que c'est loin qu'il y a un trésor dans sa maison, parce que Dieu s'en assurera. Alors, pourquoi Dieu a-t-il béni Jacob de l'onction ? Pourquoi Dieu bénirait-il Joseph de cette manière, même en prison ? Quoi d'autre que l'onction ? Pourquoi Dieu bénirait-il trois millions d'esclaves en Égypte en leur donnant la faveur de leurs ennemis qui voulaient les détruire ? Ils le savent. Pourquoi Dieu les bénirait-il dans la terre promise ? Eh bien, Dieu bénit David à cause de l'onction. Salomon, c'est l'onction. Pourquoi bénirait-il les Échiats ? L'onction. Vous voyez l'onction qui était sur leur vie. Ok. Cela indique qu'ils ne vivaient pas pour Dieu comme Achab ou d'autres. Il n'y avait aucune bénédiction dans leur vie et ce qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Ils peuvent avoir de la substance pendant une très courte période, puis tout perdre comme Achab l'a fait, et ensuite perdre sa vie avec. L'onction est ce qui la porte, et l'onction est ce qui la garde. Maintenant, que devons-nous faire ? Nous devons allumer le moteur, nous devons libérer la foi. Je n'attends pas de prêcher l'Évangile, je sors simplement et je le fais. Je n'attends pas que quelque chose m'arrive. Je n'attends pas que Dieu me frappe à la tête parce que je sais que l'onction me soutiendra. Tout ce que je sais, c'est que je suis oint. Comme vous le savez, vous êtes oint et nous sortons simplement. Lorsque vous sortez, Dieu vous soutient, les gens seront sauvés. Lorsque je sors, Dieu révèle des choses à travers sa parole. Quand j'ouvre la Bible, si je pose les mains sur quelqu'un, il sera guéri. Lorsque je pose les mains sur quelqu'un et que je lui apporte la délivrance, Dieu le fera. Lorsque je pose les mains sur quelqu'un, Dieu commence à me parler. Vous ne verrez jamais Dieu agir tant que vos pieds ne seront pas mouillés. Vous devez poser les mains sur quelqu'un et agir. Vous devez poser les mains sur quelqu'un avec foi. Votre besoin émeut le cœur de Dieu, mais votre foi émeut sa main. Sa main place cette puissance dans votre main pour faire des merveilles pour la foi. La foi émeut la main de Dieu. Vous êtes donc assis ici dans votre voiture, le réservoir est plein d'essence, c'est l'onction. C'est votre responsabilité de l'allumer, de mettre le moteur en marche, et ensuite vous pouvez déplacer la voiture. Cela libère la puissance. La foi libère la puissance de Dieu. Quand je sors et commence à parler, quand je sors et ouvre la Bible, quand je sors et impose les mains aux malades, quand je sors et chasse les démons, quand je sors dans le prophétique, quand je commence à louer, et bien, la même chose se produit avec une offrande et une offrande, une libération à la foi dans ma vie maintenant. À la minute où vous libérez la foi, c'est garanti, c'est garanti, le miracle se produira. Maintenant, quand vous libérez la foi, vous devez comprendre que vous devez semer cette semence et vous assurer que la semence est égale à votre foi. Paul l'a compris quand il a dit que si nous étions si peu coincés avec cela, si nous étions tellement, nous passerions à des plateaux plus élevés. Donc, quand j'ai besoin d'un miracle, je donne une somme qui stockera ma foi à l'intérieur parce que je sais que c'est ce qui fait bouger Dieu. Vous voyez, ma foi fait bouger sa main, et puis quand je fais cela, je donne ma semence et les tâches dont je veux vous parler. C'est très important, vous comprenez cela ? La récolte ne viendra pas à moins que vous ne donniez à la semence une tâche. Dieu Tout-Puissant a donné une graine de pomme pour produire sur les pommes. Cette graine a une mission. Dieu a donné à cette graine une graine d'orange pour produire uniquement des oranges. Si vous plantez une graine de pomme, elle ne vous donnera pas de raisin. Elle ne vous donnera que des pommes. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a parlé et a dit des pommes. Les scientifiques ne peuvent pas faire cela, le monde ne peut pas le faire. Dieu a prononcé sa parole dans cette graine et il lui a donné une mission. C'est la même chose avec les pêches, les kiwis et tout le reste, les fruits et les légumes. Maintenant, comment donner une graine dans une mission ? Nous la tenons dans notre main, levons les yeux vers le ciel et disons, « Père, au nom de Jésus, je demande un tel miracle dans ma vie financièrement. » Maintenant, écoutez attentivement. Vous ne pouvez pas donner un miracle financier pour une récolte spirituelle qui est un gadget, qui se moque de Dieu. Nous ne pouvons pas donner une graine financière pour un miracle physique qui est interdit dans les Écritures. Si une graine financière produit une récolte financière, lorsque je donne une graine financière, j'attends un retour financier. Alors je prends cette graine dans ma main et je lui donne une mission par la prière. Je ne parle pas à la graine, seul Dieu parle à la graine. Je parle au Seigneur. Catherine Culement avait l'habitude de toujours dire, « Si tu as un problème, si tu as un défi, dis-le à Dieu, mon garçon, c'est simple et puissant. » Dis-le simplement à Dieu. Oral Roberts m'a dit un jour, « Que veux-tu de Dieu financièrement ? » Et j'ai eu du mal à en parler. Il a dit, « Non. » Il a dit, « Dis à Dieu de te guérir, de te bénir, de guérir tes proches et de sauver tes proches et tes amis. » « Quoi ne leur parles-tu pas de ton argent ? » J'ai dit, « D'accord, quoi ? » Et finalement j'ai commencé à le faire. Il a dit, « Que veux-tu ? » J'ai dit, « Je veux être en dehors de ça. » Est-ce que c'est ainsi que tu donnes une mission à cette semence en parlant au Seigneur ? Donc depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, je prends mon rôle comme celui d'un père. Voici mon besoin, Seigneur et je crois que cette semence que je sème, cette semence financière produira cette moisson financière dans ma vie. Je te loue et je te remercie au nom de Jésus. Quand je prie que cette tâche soit scellée sur cette semence, Dieu me donnera exactement ce que je lui ai demandé et produira.